On va recevoir un gars qui est dans un club à côté, on va l'interviewer, on va savoir, il a pris le programme, on va savoir réellement ce qu'il prend de la détente, ce qu'il n'en prend pas. Là, en première étape, on va déjà voir l'étape où il en est avant de prendre le programme. Et ensuite, je leur ferai revenir à Poligny au bout de tant de mois de programme et je vous dirai ça après. Et puis là, on sera voir combien de centimètres il aura. Et c'est ça qui est important justement d'avoir le avant-après et avec des personnes que je puisse avoir en physique parce que ça me permet d'avoir des retours, que ce soit négatif ou positif, pour améliorer encore plus et encore plus les résultats, sachant qu'il y a d'énormes résultats. Pour ceux qui ne connaissent pas, on est sur www.commanddunker.fr qui est le site internet justement pour tout ça. Et puis voilà, on a plusieurs programmes, des programmes gratuits, on a le programme Or, le programme Diamant, le programme Starter. Enfin vraiment, on a tout ce qu'il faut pour que tu progresses et que tu prennes vraiment de la détente. Pour t'expliquer un peu le programme, c'est des programmes où on vient favoriser l'isométrie, l'excentrique, qui permet de protéger tes articulations et tes tendons. Et ensuite, on vient mettre de la pliométrie après ça, d'accord ? Donc ce qui est important, ce n'est pas de sauter, sauter, sauter et se blesser. Non, c'est de protéger un peu tout ça et ensuite aller sauter et aller chercher vraiment les capacités optimales pour sauter le plus haut possible et défoncer l'arceau. Donc sans plus attendre les gars, on accueille Alexis. Alexis, ça va ou quoi ? Ça va. La forme ? Bon, du coup, je te fais venir ici juste pour savoir un petit peu comme tu as pris le programme, ok ? Nous, on veut déjà que tu vas te présenter dans un premier temps. Puis après, j'ai plusieurs questions justement pour savoir tout ça. Et puis c'est tout, 3 kilos, quoi. Donc vas-y, présente-toi du coup où tu joues, comment tu t'appelles ? Je m'appelle Alexis, je joue à Dol et j'ai 14 ans. Ok, 14 ans, Dol, parfait. Et as-tu joué depuis combien de temps ? C'est ma deuxième année. Deuxième année de basket. Donc là, tu as commencé il n'y a pas longtemps en fait. Et comment tu t'es mis au basket ? Comment tu t'es motivé à venir tardivement ? C'est mon frère qui m'a mis dans le basket, on va dire l'on faisait, puis ça m'a donné envie d'en faire aussi. Bon, Lourdes, tu as voulu prendre un programme du coup dunk, pourquoi ? Pour dunker. Pour dunker, c'est vrai que c'est la question un peu bête, mais ok. Non, parce que c'est pour certains, il y en a qui prennent le programme justement pour avoir plus d'explosivité sur leur départ ou autre, parce que ça ne remène pas forcément que du coup du dunk. Ça a beaucoup d'autres avantages, on va dire. C'est quelques séances. Quelques séances, très peu. Donc c'est pour ça que là, justement, on va voir un peu où tu en es, ce que tu as déjà au départ, là un peu où est-ce que tu sautes, ok ? Et le but après, c'est de refaire une vidéo, je te referai revenir, on regardera un peu là où tu en es, d'accord ? Donc cette vidéo, elle ne sera pas postée tout de suite. Le but, c'est que dès qu'il y a tes résultats ou pas, d'accord ? Qu'il y ait une progression ou pas, justement, qu'on puisse voir, ok ? Et en même temps, voir les points positifs et négatifs de ce programme selon toi, ok ? Et puis voilà, ça c'est très important justement pour évoluer et puis améliorer à chaque fois. Le but, ce n'est pas de sortir le programme, débrouillez-vous, c'est bon, j'ai sorti mon truc. Et voilà, ça bien sûr, il n'y a aucune utilité. Et tu t'entraînes avec quelle catégorie du coup ? U15 et U17. U15, U17, lourd. Ok, bon bah parfait, Alexis, on passe sur le terrain, on va voir ce que ça donne et puis voilà. Allez, let's go ! Pour aller venir, renforcer, enfin, les moyens fessiers, les activer un petit peu. Pas voir, c'est ce que si tes hanches, en gros, elles n'ont pas beaucoup de mobilité, bah c'est ton genou qui va prendre, qui va jouer le rôle et si tu continues. Si tes chevilles n'ont pas beaucoup de mobilité, bah c'est ton genou aussi qui peut prendre. Donc des fois, tu as un blocage là et autre, et du coup, on a des douleurs au genou, c'est ça qu'il faut faire très attention. Si tu sais déjà que là, tu es libéré, là tu es libéré, ça va être bien. Par contre, si tu as une faiblesse au niveau d'une hanche, ça va compenser sur l'autre. Pareil sur ta cheville. Du coup, il faut essayer d'avoir tous ces trucs-là bien, et puis après, normalement, il n'y a pas de... Donc là, le but du jeu, Alexis, voilà, tu vas venir essayer de toucher le plus haut que tu peux. D'accord ? Voilà, tu vas au plus haut, le but, c'est que tu mettes ta main et tu vois juste, ça va là, 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 là. Ouais, voilà, juste tu mets ta main. Ok, ça roule ? Vas-y, let's go. Les gars, donc Alexis, il a sauté, là, tu es déjà vraiment pas mal quand même. Tu es déjà vraiment pas mal, il y a beaucoup de trucs à avoir à progresser. Ça va être intéressant justement que tu suives ce programme-là à fond, donc trois fois dans la semaine. Derrière, quand tu ne peux pas ou autre, deux fois s'il faut, mais il faut essayer de rester quand même sur ce rythme-là, c'est très important. Derrière, tu ne fais pas... Essaye de caler, comme on parlait aussi la dernière fois, donc pendant qu'on se voyait, c'est-à-dire de ne pas trop enchaîner non plus. Laisse-toi des périodes de pause, parce que les pauses vont te permettre que tes muscles et autres récupèrent. Donc, il y a ta récupération musculaire, et derrière, ce qui est plus long, c'est ta récupération articulaire et tendon. Donc, si tu sollicites trop, malgré nos périodes de récupération qu'il y a dans le programme, tu peux te faire mal aux genoux et autres. Donc, non, moi, ça, je ne veux pas, parce que j'ai eu, et c'est l'horreur, et tu ne donnes que pas après. D'accord ? Donc, voilà. Sois assidu, le but, c'est que tu reviennes, je te filme, on voit le résultat. On prend le pari et on voit. Ok. Let's go. Si vous avez vu que dans les premières vidéos des 30 jours d'essai pour le dunk, il n'était pas là. Mais lors d'un stage, on avait vu son potentiel qui était juste énorme, avec l'envie qui est énorme. Donc, on s'est dit, Alexis, il faut qu'il soit avec nous. Il faut qu'il soit avec nous. Vraiment, donc, ça fait plaisir. On va voir l'interview juste après. Là, on passe directement, voir où il en est. On a les images, j'ai les images, j'ai encore tout. Donc, là, on va voir ce que ça donne, Alexis. Ok, parfait. Ok, parfait. Tu ne t'es pas dit que tu allais sauter aussi haut. Ok, let's go. Elle va rentrer. 1m80, parfait. tu jouais ou ouais et là du coup qu'est ce que tu ressens par rapport à tout ça que ça t'a apporté ou autre par rapport à la rapidité explosivité ouais en défense aussi défense c'est facile de défendre bah ouais parce que tu as un avantage de ouf sur les autres déjà puis du coup là tu as 15 ans et tu t'entraînes aussi contre des seniors souvent donc bah oui parce que tu es beaucoup plus puissant et t'es moins tout frêle quand tu vas prendre un coup tu vas moins partir n'importe tout parce que le renforcement des fessiers et autres fait que quand tu prends un appui autre tu bouges moins tu es costaud donc il n'y a pas forcément de prendre une grosse carrure comme ça pour pouvoir déplacer des seniors ou des anciens voilà donc ça c'est important quand il y aura quelqu'un sous l'arceau et que tu vas venir ça va être autre chose là ça va être autre chose c'est sûr bon bah parfait alexis let's go